C'est parti, c'est bon, bonjour à toutes, bonjour, tout le monde va bien ? Vous pouvez intervenir, hein ? C'est parti. C'est parti. Il s'avère que j'avais oublié que c'était Pessarchini aujourd'hui, je pensais que c'était dans la semaine, du coup j'ai dû remodeler un petit peu le cours et j'ai dû intégrer Pessarchini, j'en ai même fait l'intégralité du cours presque. Mais je n'ai pas renoncé au Mahama d'Anne Mwamsayi puisqu'en fait on va ramener une partie du Mahama qui est justement, touche énormément en fait à la conclusion de Pessarchini. Donc moi ce que je vous propose pour ce matin, ça va être d'une part de refaire le contexte de Pessarchini, on va le faire dans les mots, pas que dans le sens de l'histoire parce qu'en fait dans les mots il y a des choses qui sont assez révélatrices. Et après on va travailler sur le commentaire du Pessarchini, on va extirper un peu toutes les notions de développement personnel, puisque maintenant je crois que vous savez, vous êtes habitués. J'aime bien mélanger les mondes de développement personnel et de Torah et Tracidout. Une fois qu'on aura ça, on va aller sur des conclusions, donc on va extirper dans le commentaire du texte, on va extirper le développement personnel et une fois qu'on aura extirpé toutes les notions de développement personnel, on va basculer dans le Mahama d'Anne Mwamsayi pour montrer comme quoi tout en fait est relié. Si vous voulez, moi ce que je vous propose, la dernière fois on a fait en deux blocs, je pense qu'aujourd'hui on pourra faire en un bloc, donc si vous voulez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à me les poser après, on fait un petit temps de pause si vous souhaitez. Je pense qu'on est bon, on a le petit sommaire, on a tout, donc je pense qu'on peut y aller. Alors, du coup on va parler aujourd'hui, on va parler réussite, on va parler identité, on va parler justice sociale, vous allez voir que ça va être une grande partie du cours justice sociale, puisque ça va être en fait le cœur de Pessarchini, voire même injustice sociale. Et on va parler de, en gros on va pas donner un cours qui est trop théorique, il va être un petit peu théorique, pas complexe mais théorique, ça veut dire qu'on va revenir sur des notions élémentaires et on va essayer de finir avec l'impact dans la réalité des gens et surtout l'impact dans la réalité d'un juif, puisqu'on fait pas des chiorimes pour avoir des chiorimes, on peut aussi des chiorimes pour se changer. Donc on va essayer de faire comme ça, je pense qu'on est bon, donc on va commencer. Alors, Pessarchini, on va, pour commencer Pessarchini, on va donner un petit peu de contexte, puisque c'est important pour bien resituer les choses, Pessarchini, c'est un mois strictement après Pessar et c'est survenu au travers d'un incident qui s'est passé, un incident on va dire législatif, un juif juridique, on va y revenir. On a des hommes qui, donc on a Hachem qui dit à Moshé, c'est pas un chat de Balotécha, il dit, grosso modo, il dit, on est à la deuxième année, donc on est un an après à être sortis d'Egypte et Dieu dit, vous allez apporter des korbanotes et notamment un korban, le korban Tessah, vous allez l'apporter le 15 du mois. Mais pour cela, il y a une condition requise, c'est que vous soyez pur. Et cette contrainte, elle va nous poser quelques soucis, quelques gros soucis. Pourquoi ? Parce que vous aviez des gens, donc on ne les nomme pas dans la Torah, vous avez des gens qui sont venus voir Moshé et qui ont dit, ça nous pose un véritable problème. Pourquoi ? Nous, on a un travail d'utilité publique. C'est quoi ce travail d'utilité publique ? C'est, on s'occupe des morts, donc on est obligé d'enterrer les morts et on a une impureté spéciale par rapport aux morts, qui s'appelle Toumatmet, l'impureté liée à la mort, qui, lorsqu'on a touché un cadavre, on est impur et on a un temps de purification. Et le souci, c'est que quand on arrive à paix, ça, on doit être pur. Alors, les gens qui s'occupaient, qui s'affairaient à la chèvre Ganesha, ils ont eu un véritable problème, puisqu'en fait, ils ne pouvaient plus aborter leur crème. Suite à ça, on a Moshé Rabbeinu qui leur dit, Imdou, tenez-vous là et moi, je veux voir Moshé et je veux voir Dieu. Et on a Dieu qui lui répond, il va voir Dieu et Dieu lui répond une phrase qui est exceptionnelle. On va revenir dans les mots, parce que là, je vous donne un petit peu l'histoire, comme ça, vous avez la globalité, vous n'êtes pas perdus, si vous ne la connaissez pas. Et Dieu lui répond, c'est OK, on a répondu à ce vide législatif, on va instaurer un Pessar qui s'appelle Pessar Chéni, qui ne requiert pas les mêmes restrictions que Pessar, à savoir le Khamet, le Khamet, les Yom Tov, etc. On va faire un Pessar Chéni, c'est un Pessar de rattrapage, c'est une deuxième chance. Et on va leur demander d'amener justement un campagne pour leur montrer que finalement, et ça, c'est la Nekoda que souvent on donne pour Pessar Chéni, on va aller peut-être un petit peu plus loin, que finalement, rien n'est jamais perdu. Jusque-là, on a l'histoire, tout va bien. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. C'est OK. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va revenir dans les mots et on va prendre les points importants de ce qui s'était dit dedans. OK. En fait, quand on décortique l'histoire de Pessar Chéni, si on arrive à voir un petit peu les mécanismes qui sont sous-jacents, on peut voir en fait qu'est-ce qui se trame derrière. Et on peut voir en fait une trame qui est souvent commune à l'histoire humaine. Et cette trame-là, elle va nous permettre en fait de voir quels sont les mécanismes en nous qui nous permettent de changer. Et vous allez voir comment on fait ça. La première notion fondamentale, qui est une notion exceptionnelle, on commence très fort avec le texte, on a des hommes qui viennent et qui sont d'utilité publique. C'est des gens qui finalement aident la communauté, servent la communauté, ils apportent de la valeur à la communauté. Ce n'est pas des gens qui font leur petit tambouille dans leur coin, c'est des gens qui apportent de la valeur à la communauté. Et ces mêmes gens-là qui apportent de la valeur, c'est les gens qui sont en fait sanctionnés. C'est les gens qui sont lésés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est les mêmes personnes qui apportent de la valeur. On leur dit, toi, tu ne pourras pas amener Corbyn. La première chose qui sort de ça, la première chose qui sort de ça, c'est quoi ? C'est finalement l'injustice sociale. Et là, on arrive à un point qui est exceptionnel. Ça commence très fort, parce que c'est peut-être le point le plus important du cours. C'est qu'on arrive à une injustice sociale. Et l'injustice sociale, c'est exceptionnel. Vous savez pourquoi c'est exceptionnel ? Parce que c'est la force la plus puissante dans l'humanité. L'injustice sociale. Si vous reprenez tous les courants qui se sont faits depuis 6 000 ans jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que tous les courants révolutionnaires qui ont traversé l'histoire humaine sont passés par l'injustice sociale. Tous. Un exemple très concret. 1789, injustice sociale. D'ailleurs, il faut savoir un truc. Peu de gens. Ceux qui s'y intéressent, mais ceux qui ne s'y intéressent pas, ils ne le savent pas. En 1789, la Révolution française. Absolument, c'est très d'actualité. La Révolution française, qu'est-ce qui s'est passée ? Les femmes, c'est pour ça qu'on dit souvent que la France, le rabbi dit souvent que la France, c'est la royauté. C'est parce qu'en fait, 1789, il faut savoir que c'est les femmes. Il y a eu un courant énorme, massif de femmes qui sont venues à Paris et qui sont venues protester. C'est les femmes qui sont venues protester en 1789. Ça, on ne le sait pas beaucoup, mais c'est ça. C'est la réalité du terrain. Pourquoi ? Parce que 1789, on touchait au pain. On n'avait pas assez de pain. Et finalement, s'il n'y a pas assez de pain, c'est de l'injustice sociale. On a touché à l'injustice sociale, qui est le sentiment le plus fort pour changer. Et quand on a touché à ça, il y a eu une révolution exceptionnelle, massive, et on a pu révolutionner les choses. Et finalement, tous les courants aujourd'hui ne passent que par l'injustice sociale. Vous avez les minorités, vous avez le racisme, vous avez l'écologie. Injustice, injustice, injustice. On nous parle d'injustice sociale toute la journée. Et là, Pessarchénie, c'est quoi ? C'est la plus grosse des injustices. On a des gens d'utilité publique qui viennent servir les autres et on leur dit, vous, vous êtes sanctionnés parce que vous me servez les autres. Et les gens qui, eux, ne pensent qu'à eux, ne servent pas les autres, eh bien, eux, ils sont très tranquilles, ils viennent Pessar, ils posent les pieds sur la table, ils sont là au CDR, ils mangent leur petite matzah, ils sont très contents, ils mettent le truc sur leur lucarne, et puis ils ont fait leur corbanne et ils sont très contents. Alors, injustice sociale, c'est peut-être la pire des choses. Mais en même temps, de toute façon, on le sait entre ces doutes, tout ce qui est pire, c'est souvent tout ce qui est meilleur. Ça veut dire que tout ce qui a un impact très négatif, quand il est redirigé et qu'il est sublimé, il peut avoir en fait des retombées exceptionnelles. Et l'injustice sociale, c'est la pire des choses, mais en fait, c'est la plus merveilleuse des choses. C'est la plus merveilleuse des choses au niveau social et c'est la plus merveilleuse des choses au niveau individuel, parce qu'en réalité, c'est ça qui nous pousse à changer. Donc, je vous dis, ça commence très 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 fort, parce qu'en fait, Pessar Chény, ça, on n'en parle pas assez, mais Pessar Chény, au-delà de la conclusion de Pessar Chény, qui est une belle conclusion, qui dit, finalement, on a toujours une seconde chance, eh bien, on loupe souvent un élément exceptionnel, c'est l'injustice sociale qui nous permet de changer. Alors, bien mettre deux guillemets, parce qu'en fait, finalement, là, on va définir les choses et après, on va passer au comment, mais bien comprendre que… Je n'ai pas compris ce qui nous permet de changer, pardon. Excusez-moi, vous pouvez répéter. Alors oui, OK. Merci. En fait, vous précédez un petit peu la conclusion, mais je vais y aller. L'humain a un besoin… Terrible, il a un besoin terrible de la justice sociale. Et il a un besoin terrible, en fait… Pourquoi il a un besoin terrible comme ça ? C'est qu'il a un besoin d'aspiration. L'homme, il est fait pour évoluer. Un animal, il mange, il boit, il dort quand il naît, jusqu'à avant sa mort. C'est linéaire, c'est constamment la même chose. Une plante, elle pousse, elle grandit, elle fait toujours la même chose, mais il n'y a pas de changement. Un homme, de par son intellect, il a une volonté, il a des aspirations qui vont le pousser à évoluer, à changer. Il va changer au-delà du côté végétatif, du côté il grandit, il se nourrit, etc. Il a des aspirations, il se projette. Cette projection, c'est corrélée avec quoi ? Avec des aspirations. Ces aspirations, c'est « je veux évoluer ». Et l'injustice sociale, elle vient dire quoi ? Elle vient dire « mon pote, aussi belles sont tes aspirations, tu ne pourras pas les réaliser ». On a des gens qui ont des aspirations de divinité, on a des gens qui veulent apporter un corban, et on leur dit quoi ? On leur dit « vous êtes bien gentils, mais je suis désolé, ça ne va pas être possible pour vous ce soir, parce que finalement, vous êtes impurs ». Donc, en réalité, l'injustice sociale, c'est le meilleur moteur pour être amené à changer, du fait qu'on ait des besoins de réalisation et des aspirations qui ne peuvent pas être assouvis. Et le seul moyen justement de révéler une force de volonté qui va nous pousser à exploser les barrières, à pulvériser les barrières, c'est l'injustice sociale. D'ailleurs, si vous êtes un peu… Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent ici dans le marketing ou qui ont travaillé dans le marketing. Le marketing et le… Vous savez, le marketing et le même marketing scénaristique de films, c'est souvent ça. C'est qu'on a un héros, il a une injustice sociale, donc c'est un vrai problème. Il trouve un guide, le guide l'accompagne et il arrive à résoudre ses problèmes. L'injustice sociale, c'est ce qui traverse l'épopée humaine. Et ça, on le revoit partout dans la Torah. Je vous donne un exemple. Je parle de Youssef parce qu'on va en parler un petit peu. Youssef, il va être dans ce cours un petit peu en background. Il va être toujours en arrière-fond parce qu'en fait, finalement, on a l'impression que c'est toujours… En tout cas, moi, j'ai eu l'impression en faisant le cours que Youssef, il revenait beaucoup de fois dans l'esprit. Youssef, c'est qui ? Youssef, c'est un petit jeune homme. Il est brillant. Il est sain. Il est exceptionnel. Et il mange tout cru. Pardon du terme, mais il mange tout cru, ses frères. Très clairement, Youssef, même d'après la chassidoute, Youssef, c'est Tiferet. C'est Yesod et Tiferet. C'est le principe de prendre le haut et le bas et d'arriver à faire une conciliation entre le bas pour ceux qui aiment la chassidoute. Faire une conciliation entre le haut et le bas, c'est le principe de Tiferet. C'est le principe de Yesod. Yesod, c'est Chibour, c'est faire la connexion entre le haut et le bas. Et Tiferet, c'est faire les allers-retours entre les malas et les matins. Et vous avez un jeune homme qui est brillant et qui dit à ses frères, mais vous ne mettez pas à ma place de brillant. Vous, vous êtes bien, vous avez tous des qualités exceptionnelles. Ils ont tous des qualités exceptionnelles. Il y en avait un qui était exceptionnel dans la voie d'attachement. Il y en a d'autres qui étaient exceptionnels dans le commerce. Il y en a d'autres qui étaient exceptionnels dans la force humaine. Ils avaient tous un domaine. Mais celui qui est excellé dans partout, partout transversé, de manière transversale, c'est Youssef. Youssef, il dit, en fait, je suis victime d'une injustice sociale parce que vous ne mettez pas à la place que j'aurais dû mériter. Et ça, ça va induire beaucoup de choses. On a Youssef, on a les fils de Adam Arishon qui dit l'un, ton Corban, etc., injustice sociale, où on va retrouver constamment, 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 constamment ce problème-là. On a plein d'exemples, je peux les faire tous, mais je pense que vous avez compris le principe. C'est que toutes les grandes révolutions, tous les grands épisodes de ce monde ne passent que par des injustices sociales. Et ça, pareil, Ishmaël, pareil, c'est toujours la même chose. Il m'a pris ma braha, ça, ça ne me va pas. Pourquoi sa mère, Agar, Sagar, elle reste avec Abraham et c'est pas Sarah ? Pourquoi Sarah est restée avec Abraham et c'est pas Agar, c'est pas ma mère, Ishmaël avec Itzraq ? Toujours, c'est des problèmes d'injustice. Et c'est normal parce que l'injustice, c'est le moteur le plus fort qui existe. Vous voyez déjà que, en fait, Pesachini, c'est pas Stam. C'est pas juste. Je pourrais poser une question. Je pourrais poser une question. À propos de Youssef, que vous dites qu'il était brillant et tout ça, qu'il aspirait à une place meilleure que celle qu'il avait et que ses frères, comme si c'était frères qu'il empêchait d'évoluer dans la place où il voulait arriver. Au niveau de Youssef, c'est pas un petit peu de prétention parce que si Akadosh Barucho, il veut le mettre à sa place où il est. Il est à la place où il est. C'est pas ses frères qui vont diriger l'histoire. C'est Akadosh Barucho qui l'a. Si tous les gens brillants, ils se mettent en colère contre tous les gens qui l'empêchent d'avancer, c'est la jungle dans le monde. C'est-à-dire que la personne, des fois, elle peut être brillante. Et puis, Hachem, il les met dans un endroit plus humble et plus simple parce qu'il a besoin qu'il soit là-bas et pas plus haut. Alors, je vais vous répondre de deux manières. Ma première réponse, ça va être, en fait, même de trois manières. Ma première réponse, ça va être sur la ANAVA, l'humilité. En fait, on a une définition très claire d'après la trace doute. L'humilité, c'est pas de rester dans son coin et de ne pas bouger. L'humilité, c'est de prendre sa place et de la prendre de droit. C'est ça, l'humilité. Pas de la prendre par égo, c'est de la prendre parce qu'on sait que dans cette place-là, je vais pouvoir accomplir ma mission sur Terre. Et cette même mission, c'est Dieu qui l'a donnée. Donc ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, quand on raisonne en humilité plutôt occidentale, j'ai envie d'appeler ça occidentale, souvent, vous voyez des gens un peu démago à la télé, etc. C'est des gens qui disent oui, mais c'est pas moi, vous savez, etc. Ça, c'est de la fausse humilité parce qu'une vraie humilité, c'est être exceptionnel et être à sa place d'exceptionnel et être reconnu humilité. Donc, quand Youssef, il dit je dois être exceptionnel, il ne dit pas ça par la force. Ça, c'est le deuxième point que je voulais apporter, c'est que ce n'est pas une chose qu'il dit par la force. Il dit juste une chose, il dit que moi, j'ai un job, moi, j'ai une mission et je sais quelle est la mission que Dieu m'a donnée. Et souvent, dans la vie d'un homme, on arrive à un terme où on sait quelle est sa mission. Et Youssef dit juste une chose, il dit, il faut que j'accomplisse cette mission-là et je ne peux pas Youssef, on va revoir ça parce que Youssef, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Youssef, mais Youssef, c'est un acharné, il est prêt à faire sa mission quoi qu'il arrive. Et le fait d'avoir des entraves qui sont liées par l'extérieur, en fait, il ne faut pas, en fait, vous allez avoir deux manières de réfléchir. Soit vous dites, j'ai des entraves et c'est Dieu qui m'envoie ces entraves, donc ça veut dire que je dois me résigner à ces entraves. Soit vous allez dire, au contraire, c'est Dieu qui m'envoie des épreuves pour que je les surpasse. Donc, c'est vrai que Youssef, il a pris sa place, mais il n'a pas pris par violence ou par quelque chose qui est hors de Torah parce que Youssef, c'était que de la Torah. C'est que Youssef, il s'est dit, je ne dois pas me résigner parce que finalement, les épreuves que je reçois, c'est finalement des moyens que Dieu me met à l'épreuve, c'est des manières avec lesquelles Dieu va me mettre à l'épreuve pour que justement, je révèle mon plein potentiel. C'est que quand on veut atteindre un niveau, Dieu nous met des barrières. Pourquoi ? Parce que c'est le pain de la honte, on appelle ça le pain de la honte dans la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ne pas arriver à être gratifié de quelque chose sans avoir au préalable surmonter beaucoup d'obstacles qui sont corrélés souvent avec des efforts et qui nous permettent en fait d'être légitimes dans notre place. Ça, c'est peut-être ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est qu'effectivement, on a une part de Dieu. Dieu, il nous a mis là. Ah oui, c'est vrai que Dieu, il nous a mis là. Mais Dieu, il veut aussi qu'on soit, et ça, si vous allez toucher, c'est marrant parce qu'avec les questions, vous allez à chaque fois vous toucher un petit peu à la partie du cours. Dieu nous demande aussi d'être co-créateur. On ne veut pas de juifs qui soient créatures. Les juifs, créatures, ça ne marche pas ensemble. Ça marche au début, mais au bout d'un moment, il faut prendre sa destinée en main et il faut devenir co-créateur. D'ailleurs, c'est dirable et tartanime, un truc qu'on nous rabâche constamment, 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 pas de manière négative, on nous le rabâche, mais c'est bien, c'est parce qu'il faut que ça rentre en bout d'un moment. C'est que quand on est dirable et tartanime, que Dieu, il a été n'itavé à cadavé et il a voulu avoir une dirable et tartanime, c'est qu'on nous dit arrête d'être une créature, deviens créateur. Donc, ça veut dire Dieu, il m'a donné capacité et moi, avec mes capacités, je vais prendre mon destin en main et donc je vais estimer si c'est ça de bien ou si c'est pas ça de bien. Être toujours des valeurs humaines, etc. Ne pas être ni dans la violence, ne pas être ni dans l'orgueil, ni dans le fait d'écraser les autres, ça c'est une évidence, ça c'est pas chouette. S'il y a un problème sur ça, c'est qu'il faut revenir sur les fondamentaux. Mais dans les fondamentaux, ça va être Dieu m'a donné des forces, donc je vais les exploiter. Et finalement, si je suis co-créateur, je décide de ma destinée au-delà de ce que Dieu m'a dit. D'ailleurs, un exemple très clair que je comptais réutiliser, je vais l'utiliser maintenant, pour donner un exemple, c'est que quand vous avez, par exemple, vous avez un bonhomme, il a 3 millions d'euros, il a gagné 3 millions d'euros, il a envie de refaire sa maison. Il va, il va prendre un premier scénario, il veut créer sa maison, il va prendre un architecte, donc c'est un employé. À l'employé, qu'est-ce qu'il lui dit ? L'employé lui dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, il va lui faire tout dans les détails. Donc, s'il fait tout dans les détails, l'employé ne peut pas bouger d'entrée. Jusqu'à là, ça va. Pourquoi ? Parce que finalement, comme il est employé, il y a une relation de subordination entre l'employé et entre la personne qui emploie, l'employeur. Et finalement, moi, je n'ai pas le droit d'avoir une volonté propre, je dois faire ce que l'employeur me dit. Deuxième scénario, imaginez que l'architecte, ce ne soit pas un employé lambda, ce soit la femme du bonhomme. La femme, elle est architecte de profession. Qu'est-ce qu'il va lui dire maintenant pour créer la maison, celle qui s'en occupe ? Il va lui dire, moi, je veux créer la maison. Donc, moi, je veux ça, 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 et puis le reste, tu fais comme tu veux. Mais pourquoi il lui dit tu fais comme tu veux ? Premier scénario, il lui dit à la virgule près ce qu'il doit faire. Deuxième scénario, il lui dit, tu peux faire comme tu veux. Parce qu'en réalité, dans le deuxième scénario, la femme qui est l'architecte, elle est aussi co-créatrice parce qu'elle fait partie du projet. Et comme elle fait partie du projet, elle peut prendre des décisions individuellement. Au début, elle suit finalement les décisions du mari sur telle et telle chose. Et puis, une fois qu'elle a suivi ces décisions-là, elle va avoir un espace libre, un champ libre pour elle faire ce qu'elle souhaite, prendre sa place. Elle devient co-créatrice. Et Yosef, il nous dit ça. Toute l'histoire de Yosef, c'est arrêter d'être des créatures et de devenir co-créateur. Et c'est le... D'ailleurs, c'est un des points les plus fondamentaux et c'est un des points de la Torah et c'est repris énormément, énormément par l'amour MSI. Ça va être une notion qui va être corrélée avec l'identité puisque finalement, ça touche à l'identité. Savoir est-ce qu'on est co-créateur ou créature. Ça, on va y revenir. Ça va être une des conclusions pratiques de ce qu'on fait, de ce qu'on est en train de définir. Et finalement, Yosef, moi, mes deux réponses pour vous répondre, je ne sais pas si je vous ai répondu, c'est que finalement... Je m'excuse, juste un petit mot, je ne vais pas vous prendre tout le temps de votre cours. Mais seulement, c'est vrai que, c'est le moment de le dépasser, on l'a vu avec ça, avec la réveur, mais seulement au point de se mettre à dos tous ses frères, de les rendre jaloux, de les rendre qui veulent le tuer. Il faut aller jusque-là, même se mettre à dos ses frères. C'est ça que j'ai pas compris, Yosef. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Non, 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 mais c'est très intéressant parce que comme vous soulevez des objections, ça me permet de révéler des choses encore plus fortes. Il n'y a pas de souci, je vais prendre la question. Vous allez avoir deux choses. On va revenir sur une tikka du rabbi sur l'errecha. Pour ceux qui aiment, c'est une tikka qui nous parle du libre-arbitre parce que finalement, ce qui est très compliqué dans ces histoires-là, vous avez déjà la notion de libre-arbitre qui est en cause et le problème de libre-arbitre, c'est que souvent, on fait l'erreur de penser que libre-arbitre, c'est binaire. Ça, c'est blanc, ça, c'est noir. C'est faux. Le libre-arbitre, c'est par strat. Ça veut dire quoi par strat ? C'est que vous avez des pourcentages de libre-arbitre. Vous avez tel bonhomme qui va avoir 50% de libre-arbitre. Vous allez avoir tel bonhomme qui va en avoir 70%. Et je vous donne des exemples très concrets. Vous avez un bonhomme, vous avez un bonhomme, il sort avec une goya. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il a un libre-arbitre ? Moi, je pense qu'aussi juif qu'il peut être, aussi néchama éluquide qu'il peut être, quand il sort avec une non-juive, je pense qu'il est, dans cette logique de strat, il ne doit même pas être à 5%, je donne un assez arbitraire, mais pour dire bien que finalement, il n'a presque plus de libre-arbitre. C'est très, très peu. Et là, il faudra faire intervenir des leviers tels que la néchama profonde, c'est-à-dire l'yéhida, pour faire, en fait, pour bousculer l'ordre naturel des choses et qu'il revienne à la raison. Mais, le libre-arbitre, c'est par strat. Quand vous avez un homme qui est colérique, il a moins de libre-arbitre. Si vous le mettez en colère, il aura moins de libre-arbitre qu'un homme qui est calme par nature, sur ce point-là, spécifiquement. Pourquoi ? Parce que le libre-arbitre, ce n'est pas binaire, c'est en réalité par strat. Ça implique quoi ? C'est que vous avez déjà une question de libre-arbitre qui est compliquée parce que finalement, elle n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non, c'est par strat, c'est par pourcentage. Vous avez une deuxième question dans cette histoire de Youssef, c'est l'âge Gacha Pratit. Parce que finalement, vous avez des commentaires qui nous disent que l'âge Gacha Pratit, il avait besoin d'être enfermé, d'être jeté en prison et après, etc., d'être jeté par ses frères après en prison, après arriver chez Faro. Parce que finalement, comme il allait avoir une famine, on avait besoin de préparer le terrain pour qu'on descende en Égypte, révéler les étincelles divines et puis après donner à manger à tout le peuple juif et puis après que le peuple juif soit esclave en Égypte, etc. Donc, vous avez une partie de Hach Gacha Pratit et de courant de l'humanité et courant du peuple juif qui était très importante parce que finalement, si on n'avait pas eu la sortie d'Égypte, on n'aurait pas pu avoir le don de la Torah. Donc, vous avez une proportion en fait d'Hach Gacha Pratit qui est énorme. la question est très compliquée. Vous avez un troisième problème avec cette histoire, c'est que vous allez avoir l'intrication entre Hach Gacha Pratit et entre libre-arbitre. Très compliqué parce que finalement, vous avez un libre-arbitre, vous évoluez dans un champ possible, vous avez plusieurs possibilités et chaque possibilité va donner un scénario différent. Mais vous êtes quand même guidé un petit peu par la main divine. Donc, c'est très compliqué de répondre à une question pareille. Maintenant, moi, mon champ de possibilités pour répondre à cette question-là, c'est qu'évidemment que non. Évidemment qu'il ne faut pas se mettre à dos les gens. Mais vous voyez bien que même quand vous avez des belles valeurs et que vous agissez en fonction de ces valeurs-là, vous ne voulez pas vous mettre à dos les gens quand vous voulez réussir. Il y aura toujours des gens jaloux que vous montiez ou que vous descendiez et resteront jaloux. Il y aura toujours des gens qui seront malfaisants. Malveillants, pardon. Malveillants. Pas jusque-là, mais malveillants. Vous allez toujours avoir une part de non maîtrisé, une part de finalement quelque chose qui vous échappe. Et ça, quoi que vous fassiez. Donc finalement, vous avez des gens qui évoluent, qui ne veulent pas écraser les autres. Mais ça va créer de la jalousie, ça va créer plein de sentiments négatifs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Donc, on ne dit pas que Youssef, il doit se mettre à dos les gens. C'est ses frères en l'occurrence. On dit que Youssef, il a fait ce qu'il devait faire. Et il s'avère que ses frères, ils se sont mis à dos. Et la preuve que ce n'était pas que les frères, si on peut appeler ça, parce que je donne des gros guillemets quand on parle des avotes, parce que les avotes, notamment Youssef, parce que Youssef, c'est aussi un avote, c'est considéré comme un avote. On a pris certains textes. Quand on parle des avotes, il faut faire très attention, il faut mettre des gros guillemets parce que la chasse dit que ce n'est pas des gens, c'est des gens spéciaux, c'est des Merkava. Merkava, c'est un véhicule, véhicule, ça veut dire qu'en fait, ils exerçaient une volonté, un dessein beaucoup plus global. Donc, il faut faire très attention quand on parle des avotes. Mais si on appliquait la psychologie des avotes à notre psychologie humaine aujourd'hui, Youssef, il prend sa place. Et la preuve en est que ses frères n'ont pas bien réagi. Un, ils l'ont payé avec les dix martyrs. Et deux, c'est qu'ils l'ont regretté parce que quand ils ont revu Youssef en Égypte, ils l'ont regretté. Donc, finalement, on ne dit pas qu'il faut se détourner des autres. On ne dit pas qu'il faut écraser les autres. On dit juste une chose, on dit qu'il faut faire ce qu'on a à faire, la mission pour laquelle on a à faire. Et puis, les gens qui sont au travers du chemin, on ne dit pas qu'il faut les écraser, mais on dit qu'il faut les outrepasser. Comme ça, ça répond bien à Pessah, on a Pessah Chénie parce que Pessah Chénie c'est outrepasser, on enjambe. Donc, il faut outrepasser. Et donc, finalement, on n'est pas dans le... Et d'ailleurs, ce n'est même pas des valeurs Torah d'écraser les autres. Ce n'est pas des valeurs Torah. Et Yosef, c'est un tzadik. Yosef, d'après la chassidoute, c'est tzadik et sadollab. Donc, ça veut dire que on ne parle pas de bonhommes qui ont des intérêts assez étroits et assez petits. On parle vraiment de gens qui sont... qui voient les choses en grand. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous m'avez répondu à ma question. C'est-à-dire que volontairement, il ne faut pas... Pardon ? Volontairement, il ne faut pas dire je m'en fiche de tout le monde et j'avance, je vais atteindre mon but. De l'autre côté, il faut le faire avec beaucoup de délicatesse pour ne pas marcher sur les terrains qui vont nous mettre tout le monde en jalousie particulière. Comme il a fait, il a dit qu'Yosef allait se prosterner. C'est-à-dire qu'il a été loin dans la... dans la... dans sa voix directe comme ça. Je vais vous dire, ça, c'est une humilité qu'on retrouve dans les grands Israels. Parce que ça, c'est la vraie humilité. Je pense que Yosef n'aurait pas été Yosef si, justement, il n'avait pas eu cette humilité de dire moi, je suis à ma place, je suis exceptionnel, je suis à ma place et je dois prendre ma place. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de gens. il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes où en fait, Rabbi Shimon qui dit s'il devait y avoir une personne sur laquelle Dieu compte, deux personnes, c'est toi et mon fils, c'est toi et Eliezer et moi et moi, Rabbi Shimon. Et si Dieu devait compter sur une seule personne, ça serait sur moi. C'est complètement déplacé, mais ce n'est pas déplacé en fait, parce que c'est la réalité. Donc en fait, nommer mal une réalité, c'est aussi une sorte de mensonge. Donc on préfère une humilité déplacée qu'un mensonge bien pensant. Donc c'est très, très important aussi. Alors bien sûr, le problème, c'est que nous, on n'est pas à ce niveau-là non plus et que souvent, on ne connaît pas notre place et c'est un vrai problème aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'on ne connaît pas beaucoup de nos places. On ne sait pas vraiment où il faut se mettre, on ne connaît pas vraiment nos missions. C'est vrai que c'est un vrai problème et donc ça pourrait remettre un petit peu en cause cette perfection-là de savoir où on va. C'est vrai, je le reconnais. Mais il faut bien comprendre que finalement, une bonne humilité qui va faire mal à la bien-pensance que dire oui, mais vous savez, peut-être que ça va heurter un tel, un tel... Non, il faut faire ce qu'il y a à faire et il faut... Il y a plein d'exemples. Pintrass, c'est la même chose. Pintrass, il a fait un truc, pour moi, il n'aurait pas dû le faire. C'était interdit. Et avec ça, il est devenu Cohen. Donc en fait, quand tu prends ta place et tu sais que tu prends ta place, ça ne va pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la réalité de la galoute, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais souvent, quand c'est juste et on le voit, les gens ne regrettent pas. En fait, quand on a pris sa place avec des valeurs qui sont des valeurs dictées par la Torah, il n'y aura jamais aucune incidence. Bien sûr, maintenant, si on prend sa place en écrasant les autres et ça se fait couramment aujourd'hui dans le monde normal, effectivement, là, ça va être un problème. Et c'est très compliqué. Donc là, il faut parier aussi beaucoup sur l'intelligence des gens. L'intelligence, l'adaptabilité, la réflexion, la souplesse, il faut beaucoup de souplesse. Il faut beaucoup de souplesse. En fait, la réponse que je vous donne, c'est surtout une réponse, je ne vous ai pas répondu avec une réponse binaire, enfin, une réponse qui est assez simple. Parce qu'en fait, c'est une réponse qui est complexe et c'est une réponse qui demande non pas à analyser la… On ne demande pas de fournir une réponse à ce genre de question. On demande d'analyser la question pour mieux comprendre la question et voir finalement qu'il y a beaucoup de complexité dans ça et on ne peut pas être, se suffire en disant « oui, il a bien fait » ou « non, il n'a pas bien fait ». On pourrait répondre en « c'est complexe ». Voilà. Je pense que c'est OK, ça vous va comme question, comme réponse ? Oui, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ok, super. Alors, je ne sais plus exactement où j'étais. Alors, je reprends. On était à la justice sociale. Voilà. Donc, on est en mode injustice et finalement, comme on est en mode injustice, eh bien, on va voir Moshar Abedou et on lui dit « il y a un vrai problème ». Alors, dans la logique d'injustice, on a un truc. Comment fonctionne l'injustice ? Vous savez, le cours, il s'appelait « accepter le diagnostic, refuser le pronostic ». Quand vous avez une injustice sociale et vous avez même une injustice individuelle, vous devez toujours, 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 établir un diagnostic de où on en est. Il faut bien comprendre une chose. Vous savez, on dit souvent « bon, ils étaient impurs, ils ne pouvaient pas ». Donc, Dieu, il a fait en sorte de changer les choses. Mais il faut bien comprendre pourquoi ils étaient impurs. Il y a deux commentaires qui nous disent qu'ils étaient impurs. Un, il nous dit que c'est parce qu'en fait qu'ils avaient trouvé des cadavres et qu'il fallait les ensevelir. et puis vous avez un deuxième commentaire qui dit qu'en fait, non, c'était un peu l'escorte de Yosef qui est donc de la tombe de Yosef parce que Yosef a demandé à ce qu'il soit enterré en Israël. Donc finalement, ils ont dû prendre la tombe de Yosef, le tombeau de Yosef, non, pas le tombeau, c'est le cercueil de Yosef. Ils ont dû prendre le cercueil de Yosef et l'amener en Israël. Et donc finalement, vous avez des gens qui veulent se construire puisque finalement, vous avez des gens qui veulent accomplir les mitzvahs. Et d'ailleurs, la chasse d'une dira mitzvah, miyachon saftah. Pourquoi on dit miyachon saftah ? C'est quand même particulier. En fait, saftah, c'est un ribours. C'est le fait de se connecter. Ça rejoint à la conclusion que vous m'avez un peu, je ne veux pas dire extorqué, mais presque. Ça veut dire que, en fait, la conclusion que je vous ai donnée en disant qu'il faut être co-créateur et pas créature, c'est justement ça. ça veut dire que… Moi, j'ai une petite absence. Je viens de… Une petite seconde. J'ai une petite absence. Attendez. Voilà, voilà. Excusez-moi, on parlait de la mitzvah. En fait, le souci, c'est quoi ? C'est que vous avez des gens qui veulent se construire mitzvah. On était sur le terme de mitzvah. Mitzvah, c'est la chambre tzartah. C'est la chambre ribours. C'est la chambre de se connecter. La mitzvah, c'est quoi ? C'est qu'on a des aspirations plus hautes, spirituelles. On veut grandir. Donc, on veut se connecter au créateur. On veut, en fait, rentrer dans la spiritualité. Et donc, finalement, vous avez des gens qui veulent faire une mitzvah, qui ont des aspirations à grandir. Et qu'est-ce que leur dit la réalité ? Vous avez des aspirations à grandir, mais vous ne pouvez pas grandir. Ça veut dire qu'en fait, vous faites des bonnes choses, mais malgré ces bonnes choses-là, vous ne pouvez pas grandir. C'est ça, Pessachim. Si vous avez des gens qui veulent faire un sacrifice, ils ont des aspirations plus élevées qu'eux, mais ils ne peuvent pas grandir. Pourquoi ? Parce que finalement, ils ont été d'utilité publique et ils ne peuvent pas servir. Donc, finalement, on ne parle pas de n'importe quelle injustice sociale. On parle d'une injustice sociale qui est quand même générée par le fait de vouloir se construire. Et c'est là où on va toucher au développement personnel. Si vous me dites qu'on a des injustices sociales par rapport aux gens qui ne veulent pas se construire, qui ne veulent pas grandir, est-ce que c'est vraiment une injustice sociale ? Vous pensez vraiment que si dans les années 80, en Afrique du Sud, la majorité noire, qui en tendance n'est pas une minorité, mais c'était une majorité, mais n'estimait pas, ils voulaient se construire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que s'ils n'avaient pas une volonté de se construire, ils auraient pu arriver à une telle révolution ? Impossible. Est-ce que vous pensez vraiment que si la France aujourd'hui, en 1789, n'avait pas de volonté de se construire, est-ce qu'ils auraient été une révolution ? Impossible. Donc en fait, on a toujours dans une bonne justice sociale, une bonne volonté de se construire, une volonté d'aspirer à quelque chose de plus grand pour justement faire changer les choses. Ça, c'est un premier point. Mais pour arriver à ça, il faut savoir où on en est. Il faut diagnostiquer, accepter le diagnostic. La preuve en est, c'est que là, j'ai le texte sous les yeux, je vous le fais en héros. Parashitbal Otecha. Pessarchini, qu'est-ce qu'il nous dit ? Les âmes, ils disent à Moshe, on est impur. Les nefesh à Adam, pour toucher un cadavre, par le biais d'un cadavre humain, ils posent déjà le diagnostic, ils savent où ils en sont. On est impur. La première des choses pour une bonne, un bon changement, c'est toujours de savoir où on en est, de ne pas se leurrer, de ne jamais se fourvoyer. Si vous vous fourvoyez, c'est fini. Et je vous le dis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se fourvoient. Beaucoup, beaucoup de gens se fourvoient. Ils n'acceptent pas la réalité. Mais en réalité, c'est bête. Pourquoi c'est bête ? Parce que finalement, c'est une preuve de puissance. Accepter la réalité et la nommer telle qu'elle est, c'est une preuve de puissance, c'est une preuve d'intelligence. Et c'est une preuve d'intelligence qui est nécessaire justement au changement. Un arhnout me'imu. On est impur. On le sait. On le sait. Deuxième niveau, on a diagnostiqué, on a accepté le diagnostic. C'est vraiment une âge de gare abradique parce qu'au début, on n'était pas du tout sur le thème de Bessar Chani. Et c'est vraiment une âge de gare exceptionnelle parce que finalement, tout se relie avec le cours sur l'anmoire MCI. Donc, on va vraiment basculer comme si c'était naturel. On a l'impression que ça va être le même texte. Premier niveau, on diagnostique et on accepte le diagnostic. Deuxième niveau, on refuse le pronostic. Où on voit ça ? La suite du verset. Pourquoi nous ? Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit à ça ? Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avorter un tromètre ? Et là, on passe par quoi ? On passe par la force de rébellion. La force de rébellion, souvent, elle passe par la question. Et là, c'est une question qui est très puissante parce que c'est une question de justice toujours. Et c'est finalement, on refuse le pronostic, on se rebelle. Pourquoi ? Pourquoi moi ? D'ailleurs, c'est une des forces du peuple juif. On dit que le peuple juif, il a la nuque dure. Il a la nuque très dure. Et la rébellion, finalement, c'est quelque chose d'essentiel pour changer. Jusqu'à un tel point où les sages, dans Brakhot, ils nous disent que quand un homme, il n'arrive pas à se maîtriser, il doit se rebeller contre lui-même, il doit crier contre lui-même. Ils utilisent un lâcheur qui est un lâcheur très, très violent qui est de Girza. Je crois que c'est Girza. Je revois, mais je pense que c'est Girza. C'est de véritablement s'énerver. Et finalement, le processus du changement à court terme, je le mets bien bien à court terme, parce que vous allez voir que l'admond MCI dit que c'est qu'à court terme, c'est qu'on a besoin de se rebeller. On a besoin de poser la question. D'abord, on a besoin de poser le diagnostic et après, on a besoin de justement relever la question. Et la question, elle est fondamentale et vous allez voir que dans les conclusions pratiques de ce cours, de la définition de comment réussir, parce que le cours, c'était la réussite en premier lieu. Et finalement, l'identité, je vous dis que ça allait tourner autour de l'identité, mais l'identité, c'est que, en fait, l'identité, c'est le cœur et la réussite va être l'incidence de l'identité. Mais finalement, pour arriver à un véritable changement de soi, il faut déjà passer par la case rébellion, l'injustice. Et où on voit que c'est l'injustice sociale, il le répète. Ce n'est pas ce qu'on dit nous, on ne peut pas les faire. Nous, on ne peut pas aller faire un corban. Il le répète. Be omdo, fin de la phrase, betor bene israel, au sein du peuple juif. Il se replace au sein du peuple juif pour replacer leur injustice. Donc finalement, un bon changement, une volonté de changer, c'est que ça passe par quoi ? On accepte le diagnostic et on refuse le pronostic. troisième phase du changement. Moshé répond quoi ? tenez fort, tenez-vous. Continuez. Alors attention, moi, je ne suis pas fan du développement personnel à deux balles. On vous dit, allez, il faut y aller, nanana, nanana, nanana. Mais ici, c'est quand même quelque chose qui est fondamental et ça va toucher, je le ramène parce que c'est fondamental quand même, ça va toucher à l'identité. Souvent, dans l'identité, il y a un souci. On a l'identité d'une personne, c'est ce qui la forge, c'est son essence. D'ailleurs, vous voyez ça dans pour ceux qui aiment le Tanya, chapitre 18, on vous dit, un juif, sa yérida, c'est son identité. La manière dont la yérida s'incarne dans le corps juif, c'est identité. Yérida, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le niveau le plus haut de l'âme. C'est un niveau qui ne répond pas aux mécanismes du monde et c'est un niveau qui peut intervenir de temps à autre et surtout quand l'identité du juif est mise en danger. Notamment, on dit à un juif, tu craches sur le Sefer Torah ou je te tue, il va dire, je préfère être juif, fier et mourir plutôt que cracher sur le Sefer Torah et être à la merci de nazis ou en l'occurrence avec les nazis ou alors d'autres persécuteurs. C'est-à-dire que le juif préfère mourir que perdre son identité. L'identité, c'est la yérida. C'est un point qui est essentiel finalement pour comprendre la chassizou dans sa profondeur parce qu'on parle beaucoup d'yérida. Mais la manière dont s'incarne le plus la yérida, c'est l'identité. Et donc, c'est très, très important. Pourquoi ? Ce n'est pas du développement personnel à deux balles en vous disant « Allez, il faut y aller ». En fait, c'est motivationnel mais le problème, c'est que ça ne dure pas très longtemps. Imdou, tenez fort. Pourquoi ? Parce que si vous vous identifiez, vous avez une requête, vous vous identifiez, vous avez des aspirations, vous vous identifiez à ces aspirations-là et que finalement vous ne vous tenez pas après, vous allez avoir un décalage entre la personne dans laquelle vous vous êtes identifié et vos actions concrètes. Et il y a un vrai problème. Pourquoi ? Parce que l'identité, elle a deux pendants. D'une part, elle a un balancement entre les croyances que vous avez de vous-même et d'une autre part, elle a un balancement entre les actions que vous accomplissez. Donc, quand vous avez des croyances élevées de vous-même mais vous avez des actions qui sont médiocres, il y a un décalage dans la réalité entre ce que vous voulez et la réalité et finalement, ça crée des névroses. Donc, c'est très, 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 très important de dire quoi ? Imdou, tenez bon dans vos requêtes. Tenez bon, il n'aurait plus de dire rien, il n'aurait plus de dire ok, je vais voir, ok les gars, j'ai compris votre requête, j'y vais. Non, Imdou, tenez fort. Tenez fort parce que si tu as une identité qui est très forte et qui aspire à très haut et que ton action n'est pas corrélée à ton identité, elle ne répond pas à ton identité, ça va faire des ravages. Et ça va faire des vrais, vrais ravages. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les ravages aujourd'hui des névroses, c'est quand vous avez une identité et des aspirations fortes mais que vos actions ne répondent pas à votre identité. Ça fait des ravages. Des ravages. Toutes les névroses aujourd'hui, occidentales, sont le fruit de cette dichotomie, on peut appeler ça une dichotomie de cette séparation, de ce décalage entre vos aspirations et la réalité. Et finalement, quand Moshe vous dit « Imdou », quand Moshe te dit « Imdou », « Tiens fort », il ne te dit pas « Tiens fort », ce n'est pas le coach qui vient de dire « Tiens fort » parce que c'est bien. Il te dit « Tiens fort » parce que finalement, si vous n'allez pas au bout de vos requêtes, finalement, votre identité va être décorrélée de votre action et si elle est décorrélée, ça va faire des ravages. Allez au bout des choses. Alors là, Moshe dit quoi ? Et je vais écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu dit pour vous. Là, je vais donner juste un petit verset, c'est gratuit, c'est gratuit. Moshe, c'est une digression mais qui n'a aucun lieu avec le corps, mais j'ai bien aimé le truc, c'est que Moshe, il avait un tel pouvoir et une telle force qu'en fait, il pouvait parler à Dieu comme il voulait. Et donc, Moshe va voir Dieu et lui dit, et Moshe lui répond « Je vais voir ce que je dis. » Ça marque aussi l'intérêt d'avoir un guide, d'avoir un mentor, un mashpia, d'avoir un rabbi parce que finalement, ils n'ont pas été… Vous savez, à l'époque, c'était quand même une génération assez vive spirituellement. Chacun était très connecté. Mais ils ne se sont pas adressés à Dieu individuellement. Ils ont vraiment été voir le grand du peuple juif pour lui dire « Adresse-toi à Hachem. » Là, on voit aussi l'intérêt de… Ça, c'est une notion qu'on connaît mais qu'il faut quand même aussi répéter, de vraiment s'accrocher à la tête du peuple israël, donc au grand du peuple israël. « Il a berh, Hachem al-Moshe les morts. » Et alors là, vous allez avoir une réponse qui est sensationnelle. La réponse, elle est exceptionnelle. Dieu, il donne une réponse. Je pense que dans la réponse, dans cette réponse-là et dans ce contexte de Pesachénie, vous avez finalement l'essence du coaching, l'essence du développement personnel, plutôt du développement personnel du coaching. vous avez l'essence du développement personnel dans cette phrase-là. Dieu, il donne une réponse exceptionnelle. C'est exceptionnel. « Veillez d'Aber, Hachem al-Moshe les morts. » Dieu dit à Moshe en disant « D'Aber, al-Bene Israël, tu vas répondre à ces juifs. » Les morts, « Ish, Ish, tout homme, qui y est amé, qui aurait été impur, la nefesh, au contact d'un mort. » Et alors là, la phrase, elle est exceptionnelle. En trois mots, il l'a fait. « O bederet rechoca. » « Où qui serait sur un chemin éloigné. » Ce point-là n'a rien à faire ici. Ils sont venus, ils ont une requête. On a une requête. C'est quoi la requête ? On est impur. Qu'est-ce que tu viens maintenant de parler de « Rechoca bederet » ? « Bederet rechoca. » Un œuvre, un juif qui serait dans un chemin éloigné. « Lachem » ou les dorothéhem. Ou même pas, non seulement c'est pour vous, mais c'est aussi pour les autres, vos générations futures. « Béassa, Pessar, lachem, vous allez faire un autre Pessar. » Dieu est en train de dire une chose. Il leur répond, il leur dit deux choses. la première, c'est que je vais répondre non seulement je vais répondre à votre requête. Ça, c'est une tirade du rabbi que je vous fais là. Ce n'est pas mon pied rouge. Je ne donne pas mes pieds rouges à moi. Je n'en ai pas. « Tam, le rabbi dit vous voyez que quand un homme il tient bon, première chose, il a diagnostiqué où il en était. Deuxième chose, il s'est rebellé, il a dit on va changer avec un moteur qui est là en justice sociale. Troisième chose, il tient bon dans cette volonté de changer. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il va changer la Torah, entre guillemets. Il va changer la Torah pour répondre à ses besoins. Et deuxième implication que le rabbi dit dans la Sira, non seulement il va changer la Torah, mais il va changer aussi l'ordre du monde. Parce qu'il faut savoir que le monde il a été créé d'après la Torah. Donc finalement si vous changez la Torah, vous changez l'architecture. Donc finalement le rabbi dit Dieu il est prêt à changer sa Torah pour qu'un juif il fasse. Parce qu'un juif il a une volonté de le servir plus qu'il n'en faut. Parce que vous savez la vérité c'est que même si c'est un vide juridique si on était venu à 120 ans et il aurait dit mais pourquoi t'as pas servi Dieu avec le corps et le Pessah il aurait dit avec le vide juridique il aurait pu être salarié pas salarié il aurait pu être fonctionnaire. Ah mais moi j'ai fait ce qu'on m'a dit. Vous savez on m'a dit qu'on pouvait pas on pouvait pas amener on pouvait pas amener on pouvait pas amener le corban et bien moi j'ai suivi ce qu'on m'a dit. Moi j'étais fonctionnaire moi je me suis pas rebellé. Moi on m'a dit t'amènes pas le corban en étant impur ben j'ai pas amené j'ai respecté la volonté de Dieu. Non. Quand un juif il a une volonté qui sort de l'ordinaire une véritable volonté d'aspirer au meilleur Dieu il change le monde et il change la Torah. Premier point. et deuxième point il change le monde. Maintenant troisième point et ça c'est le verset qui nous le dit qui est améla dépêche. L'atouma alors je vais quand même revenir sur l'atouma quand même. L'atouma c'est l'expression de la destruction. En fait plutôt l'atouma c'est l'expression du manque de vie. Et comme l'atouma est l'expression du manque de vie on peut associer ça finalement au côté absence de vie. Donc l'absence de vie c'est la vie d'après la chassidoute ce qui génère du mouvement du dynamisme. L'atouma c'est l'inverse. C'est l'absence de vie c'est la mort c'est la destruction etc. Donc finalement Dieu qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que même même si tu as une volonté d'aspirer à plus grand mais que tu n'y arrives pas dans ta vraie réalité quotidienne ne désespère pas. Et mine de rien sans refaire encore le coach à deux balles le devant martial de deux balles vous savez quand on dit allez ne désespère pas vas-y avance 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 il y a une notion fondamentale dans l'espoir parce que c'est un mécanisme aussi très fort. L'espoir tout seul ça ne sert pas à grand chose mais l'espoir lorsqu'il est corrélé avec une injustice cet espoir là il est très 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 puissant. Très 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 puissant. Il y a plein d'exemples je ne vais peut-être pas en ramener à chez toi mais il y a plein d'exemples où en fait dans le peuple juif quand on a eu d'espoir on a réussi. L'espoir c'est aussi une source motivationnelle qui est très forte mais qui est aussi très difficile à conscientiser parce que finalement elle est assez évanescente. On n'est pas vraiment à définir l'espoir. Si on devait définir l'espoir pour que ça rentre vraiment dans le cours c'est l'espoir c'est la capacité à se projeter finalement dans l'avenir. Pour toujours ceux qui aiment le Taniach chapitre 26 quelle est la différence entre la tristesse et l'amertume ? La tristesse c'est une résignation sur la réalité et donc qui nous amène finalement à nous autodétruire. L'amertume c'est une c'est une non-acceptation injustice on revient sur son injustice c'est une non-acceptation de la réalité qui nous pousse à grandir on se projette. C'est la différence entre l'amertume et la tristesse. Quand quelqu'un est amère ce n'est pas grave. Quand quelqu'un est triste c'est très grave. La tristesse c'est la résignation. L'amertume c'est au contraire la projection dans l'avenir. Finalement vous voyez injustice amertume espoir elles forment un tout du même parti. Donc c'est très 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 important. Et donc finalement vous avez une projection dans l'avenir et donc qu'est-ce que Dieu nous dit Itame la nefesh donc si vous avez vraiment une véritable volonté d'aspiration et que vous n'êtes pas résigné alors je vais changer le monde pour vous. Et plus que ça le Rabbi dit que finalement le fait de trouver un mort c'est une loi naturelle du monde c'est une contagence du monde et le Rabbi dit que finalement si vous avez une contagence du monde toutes les contingences possibles et inimaginables toutes les barrières possibles et inimaginables du monde ne feront jamais obstacle à la Torah. La preuve en est c'est que Dieu a changé la Torah pour ça. Donc finalement Dieu a changé la Torah pour ça pour te montrer une chose c'est que rien 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 on va revenir à Youssef rien ne peut obstruer ton service de Dieu ne peut obstruer tes volontés de construction où on voit ça Youssef Je vous dis Youssef il est là tout le temps il est dans les commentaires il est là dans les explications Youssef il est là tout le temps où est-ce qu'on voit ça ? Vous avez un jeune homme de 17 ans il se fait ostraciser par sa famille à part son père par sa mère il se fait ostraciser ses frères il le une sorte de non c'est pas le bon mot mais une sorte de il exclut qu'est-ce qu'il fait à Youssef ? pas de problème je suis exclu il n'y a pas de problème il ne perd pas la foi un justice social mais il me doux il tient il tient il arrive chez Potiphar il arrive chez Potiphar sa femme Potiphar elle lui met la main dessus le Midrash il dit elle le pousse de chambre en chambre pour pour qu'à la fin il puisse il puisse avoir une activité avec elle il la pousse de chambre en chambre Youssef 17 ans beau comme comme un comme un bon je ne vais pas dire le terme en bleu mais bon c'est l'expression beau comme un Apollon on dit que Youssef était extraordinairement beau jusqu'à un tel point le Midrash quand Youssef y passait les jeunes filles qui épluchaient les patates elles se le faisaient sur les veines elles s'épluchaient la peau elles étaient tellement émerveillées par la lumière de Youssef qu'elles s'épluchaient la peau et attendez je vais juste fermer WhatsApp parce que c'est connecté à l'ordinateur Youssef beau dans la fleur de l'âge à 17 ans etc qu'est-ce qu'il dit Youssef il dit tu montes tu descends moi j'ai une priorité c'est ça le vrai libre arbitre moi j'ai une priorité c'est que tu montes tu descends peu importe les incitations peu importe le contexte peu importe parce que le contexte il est quand même il est quand même favorable il est quand même un vrai contexte il aurait pu avoir vraiment des circonstances atténuantes il est esclave d'une maîtresse il est tout seul avec la maîtresse il n'y a personne pour le revoir quand même il avait tout pour ne pas y aller il avait tout pour ne pas réussir et malgré ça il réussit parce que finalement sa priorité c'est son libre arbitre et sa priorité c'est de dire quoi c'est que je vais y arriver et c'est quoi sa rétribution c'est quoi la récompense il dit bravo Youssef tu vas en prison Dieu lui dit bravo Youssef tu vas en taule et il finit en taule c'est pas de l'injustice c'est quoi la réaction de Youssef ? c'est ça que je vous ai dit que tout à l'heure brave excusez-moi je peux vous je peux vous interrompre un petit instant je pense que ça se résume tout simplement à un terme qui s'appelle résilience et qui au dernier moment a fait appel à sa croyance afin d'avoir cet espoir en Dieu tout simplement ça se résume à de la résilience finalement parce que c'est le fait de s'adapter à des situations qui nous entre guillemets qui nous bouffent et qu'on arrive à se relever avec la meilleure posture et ça a été le cas de Youssef en fait c'est le meilleur exemple qu'on puisse avoir grâce à l'espoir comme vous dites alors si on reprend le concept de résilience je pense que vous connaissez c'est un peu le porte-parole de la résilience aujourd'hui en France c'est Boris Cyrulnik qui en parle dans son livre il dit que vous avez une dans l'étape de la résilience vous avez des étapes préalables et dans cette étape-là il y a aussi une volonté de se rebeller il y a aussi une volonté de faire un deuil il parle carrément de deuil dans les étapes du deuil il y a le fait de se rebeller ne pas accepter etc il y a quand même avant cette résilience et la résilience se fait toujours a posteriori dans cette résilience-là il y a quand même une étape où on se rebelle il y a quand même une étape qui est un petit peu il y a quand même une étape qui est un petit peu comment dire effectivement c'est une résilience mais là on pourrait appeler ça une supra résilience ça veut dire qu'en fait c'est une résilience mais qui ne répond pas à la logique humaine parce que finalement Yosef et la preuve en est c'est que dans le verset c'est que quand il arrive en prison quand il arrive en prison il ne fait pas la tête il n'est pas dans il est directement dans l'acceptation alors ça bien sûr c'est parce qu'il est yéhoudi il a en plus de cette résilience Baruch HaShem la foi la émouna qui le sort de toute situation même s'il faut qu'il passe par l'espoir comme toute nature humaine mais Baruch HaShem on a ce j'ai envie de dire ce joker parce que c'est à tous voilà absolument absolument c'est connecté à la résilience et la preuve en est et on le voit que finalement Yosef il va très très vite quand il arrive en prison il dit pourquoi ton visage il dit je crois que c'est à mettre une chanson ou à l'autre il dit pourquoi ton visage il est obscur aujourd'hui et après il leur raconte l'histoire etc donc finalement il est même là en train de motiver les autres il va même donner voilà exactement il va même donner de l'espoir et du conseil aux autres ça c'est la force suprême d'un juif de pouvoir en plus se dire je vais aider l'autre parce que dans ces cas là je sais que Dieu lui va m'aider et ça lui permet d'oublier aussi ça tous ces soucis entre guillemets de se dire bon je sais c'est injuste j'ai pas été pendant 30 jours je peux pas aller j'ai pas pu faire le corban comme tous les autres juifs je suis obligé d'attendre 30 jours etc les lois du deuil etc mais non seulement il garde l'espoir de se dire qu'il va pouvoir le faire parce que Dieu a changé comme vous dites la flora pour lui alors bon c'est un bon espoir absolument et en fait ce qui est aussi exceptionnel avec Youssef c'est que il y a le côté résilience et puis il y a d'autres côtés en fait il y a le côté aussi il est blindé Youssef c'est à dire qu'en fait il est blindé dans sa manière de concevoir la réalité et ça c'est normal parce qu'en fait Youssef c'est qui ? avec tout ce qu'il a vécu c'est Yesod Youssef c'est Yesod Yesod c'est quoi ? c'est le fondement et d'ailleurs c'est un c'est le fondement ouais c'est le fondement c'est à dire qu'en fait le fondement d'après la Hasidoute et d'après la Kabbalah c'est en fait la capacité à se stabiliser après des événements après en fait après des après des 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 j'ai perdu le mot des épreuves donc en fait Youssef c'est l'incarnation même de ça et Youssef c'est aussi le prototype humain puisque finalement l'humain a été créé le sixième jour qui est la sixième sphira et qui est aussi Yesod donc finalement Youssef il incarne le prototype humain c'est un prototype à suivre mais il faut quand même le rappeler quand même c'est un prototype exceptionnel mais il ne faut pas en fait désespérer donc c'est toujours dans la nation de l'espoir et finalement Youssef c'est l'incarnation même de tout le cours finalement c'est Pessarchény Youssef tout parfait Azak et meilleur exemple qu'on ait pu prendre c'est vraiment ouais absolument je vous ai dit Youssef il est là il est là tout le temps et il y a un autre point pour revenir au Passouk qu'il y ait tamé la nefesh au bederé rechoka ou donc tout homme qui sera impur et pourra amener son carbone ou qui sera dans un chemin lointain ça n'a rien à faire ici et pourtant ça y est bederé rechoka bederé rechoka ça veut dire en fait que Dieu en fait comprend la notion de bederé rech sans que bederé rech c'est une notion dynamique ça veut dire qu'en fait les gens qui sont encore sur un sentier rechok qui n'ont pas amorcé le travail depuis longtemps qui n'ont pas eu la chance en fait d'amorcer ce travail même ceux qui sont bederé rechoka même ceux qui sont dans un chemin éloigné même ils peuvent y aller et ça c'est une notion qui est aussi fondamentale parce que sinon ça va toucher à une chose et là on y va je pense qu'on a fini on a fini sur le sur le sur l'ident on a fini sur le sur PESA mais on touche là à la notion qui était le cœur en fait du cours et on va aller sur l'admort MCI c'est que même les gens qui sont bederé rech qui sont pas dans une bonne dynamique même ceux-là ils peuvent changer et souvent bederé rech qui est une notion de dynamisme et qui est en fait un dynamisme qui n'est pas tourné vers le bon chemin c'est bederé rechoka c'est-à-dire c'est lointain ça s'éloigne bederé rechoka même les gens qui s'éloignent même les gens qui ne qui se entre guillemets qui ne se rapprochent pas de la Torah qui sont plus loin que ça ça veut dire quoi ? en réalité même ces gens-là ils peuvent amorcer ils peuvent commencer à amorcer une construction ils peuvent amener leur corps à venir d'ailleurs ce qui est un point très intéressant sur lequel je n'ai pas mis le point donc je n'ai pas assez accentué c'est que bederé rechoka que le korban korban c'est un passage c'est quelque chose qui revient souvent en chassidout depuis l'altère et qui s'est beaucoup repris c'est que korban c'est la chose écriv c'est la chose de rapprochement parce que korban c'est le fait d'être mécarev de se rapprocher donc finalement un juif qui serait loin bederé rechoka il peut amener son korban il peut se rapprocher lui aussi ça je vous renvoie à ceux qui aiment le Tania à chapitre 47 du Tania qui parle justement de la sortie d'Egypte qui parle en fait et qui dit une notion qui est très 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 forte il dit rien rien et ça rentre encore dans le texte c'est exceptionnel rien 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 dans ce monde ne peut empêcher un juif de se connecter à Dieu si ce n'est que sa volonté on retrouve constamment 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 cette notion là on est entouré de cette notion là et pourtant on passe souvent à côté c'est ça qui est dommage même celui qui est loin il peut se rapprocher à condition quoi d'avoir une volonté alors on ne va pas revenir aujourd'hui sur la volonté parce qu'à la volonté il y a plusieurs sortes de volonté il y a plusieurs processus motivationnel ce n'est pas l'objet de ce cours on pourra si vous voulez refaire quelque chose dessus mais le principe même c'est quoi c'est qu'un juif qui a la volonté il peut y arriver Dieu il fera en sorte de changer les choses il fera en sorte de changer même la Torah il fera en sorte de changer aussi le mot qu'est-ce qui est le plus difficile moi j'aurais dit la Torah j'aurais dit le mot parce que finalement il est obligé de transgresser les lois et c'est pour ça qu'on dit qui cachait qui créait etc je ne vais pas revenir dessus mais juste pour un point si vous avez des questions vous pouvez y aller avec grand plaisir c'est quand même une heure que je parle en continu donc si vous avez des questions je prends avec plaisir c'est bon c'est ok c'est clair tout est ok pour moi c'est bon ok merci beaucoup ok ok alors donc là on a vu la démarche en fait du changement à court terme donc ça c'est aussi le coeur de Pessarchénie Pessarchénie pour faire une petite conclusion on nous dit ne pense pas ne t'identifie pas effectivement tu es tamé tu as fait un bon diagnostic en fait ce qui est très complexe dans Pessarchénie c'est qu'on dit on a établi un diagnostic je suis tamé mais on vient te dire dans Pessarchénie c'est pas parce que tu as établi le fait que tu aies des faiblesses que tu ne dois pas avoir des aspirations la preuve en est c'est qu'ils ont établi le bon diagnostic je suis tamé mais j'ai quand même envie d'apporter le campagne et c'est vrai que ce n'est pas possible quand ils ont posé la question il faut quand même remettre le contexte on arrive on est en 2449 sort d'Egypte on a une puissance qui est exceptionnelle une puissance spirituelle qui oserait qui serait assez fou à parcourir pour se rebeller et même Coré il avait des bonnes raisons pour se rebeller contre Dieu c'est comme si vous disiez à Dieu que finalement le plan que tu as établi n'était pas si correct que ça finalement il faudrait le changer je trouve quand même il y a une démarche culottée il y a une démarche culottée mais qui est légitimée et comme elle est légitimée elle a tout son pesant en fait dans la balance et donc finalement cette démarche-là cette démarche-là de ces hommes-là elle vient nous dire une chose effectivement tu peux être tamé effectivement tu as des faiblesses mais il faut que tu demandes il faut que tu demandes il ne faut pas que tu te résignes jamais au grand jamais au grand jamais 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 n'avoir de résignation jamais il n'y a pas il n'y a pas d'abondance il n'y a pas de résignation il dit aussi un autre point je crois il ramène ça c'est une musique très connue de Mbd Ben David il dit c'est un truc qui est tiré de l'écouter je crois pas que ce soit et de saut je ne sais plus c'est lequel c'est celui que témoin qui dit si tu penses que tu peux détruire si tu penses que tu as des faiblesses tu peux aussi reconstruire c'est très 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 important ça rentre dans la notion d'espoir etc on ne va pas y revenir maintenant quel est le lien avec l'identité vous savez la chassibu c'est une chassibu particulière j'en avais parlé la dernière fois parce que c'est une tracédu qui est longue le mamarque qu'on devait faire il fait 50 pages c'est un mamarque qui est très long c'est très riche il y a plein de digressions et une chose qui revient souvent quand on étudie l'amour MSAI c'est sa focalisation sur l'identité il revient constamment toutes les deux pages identité 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 l'objectif premier de la moine c'est de devenir des créateurs le créateur ça veut dire qu'on doit s'identifier énormément à quoi ? à l'âme divine parce que finalement en étant dépourvu l'âme divine on est qu'une créature et le fait de révéler l'âme divine ça nous permet de révéler l'essence de Dieu qui est en nous et si c'est l'essence de Dieu qui est en nous c'est ce qui nous permet finalement de récupérer les forces qui sont créatrices de ce monde et de pouvoir avoir une action concrète sur ce monde donc il a une obsession entre guillemets c'est pas péjoratif de dire qu'il a une obsession c'est qu'au contraire il a compris dans sa démarche il a compris que c'est nécessaire parce que finalement il se base sur ce que Mourazaka dit il a compris que c'est nécessaire d'avoir une bonne identité pour finalement changer ses actions et finalement accomplir la mission qui nous attend et finalement l'identité on va je finirai sur cette notion et après je lirai les messages l'identité va former moduler structurer les pensées d'un homme les paroles d'un homme les actions d'un homme les réactions d'un homme les attitudes d'un homme les motivations d'un homme ça va moduler et structurer en fait toute sa vie c'est fondamental et d'ailleurs là où on est Tanya chapitre 2 chapitre 1 aussi fin du chapitre 1 chapitre 2 qu'est-ce qu'il nous dit la Mourazaka la première chose comment c'est dit moi je ne veux pas te parler de Torah première chose et ça va durer pendant tous les 18 premiers chapitres et même au-delà la vérité c'est que ça va durer tout l'écouter à Marie mais c'est vraiment chapitre 1 chapitre 2 la première chose qu'il nous dit il pose les bases tu as une âme divine en toi tu as une âme intellectuelle en toi tu as une âme animale en toi on pose le diagnostic mais on pose aussi le fait que tu as des forces et que tu dois tu dois t'identifier à certaines forces je vais vous donner un exemple plus concret dans la réalité c'est un texte que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps sur le groupe de développement personnel que j'ai je crois que Gisèle l'a relayé il y a une notion qui s'appelle le Pygmalion Pygmalion c'est une notion selon laquelle un enfant qui se dévalorise un enfant qui a une identité qui est mauvaise c'est-à-dire qui s'identifie à toutes ses faiblesses a moins de chance intellectuellement d'y arriver a moins de chance de développer des aptitudes que les enfants qui ont une bonne estime de soi cet effet Pygmalion ce qu'on appelle Pygmalion ça vient d'un livre qui s'appelle Pygmalion in the school school Pygmalion in the class c'est un point très concret qui nous dit ce que finalement l'amour MC nous dit c'est que l'estime de soi le fait de s'identifier à ses forces c'est la meilleure manière de combler ses lacunes et c'est la meilleure manière de renforcer ses forces la meilleure de mettre en valeur ses forces et c'est une notion essentielle parce que finalement des fois on s'en rend compte des fois on ne s'en rend pas compte mais souvent souvent toutes nos réactions elles sont liées avec un manque d'estime de soi vous savez moi je n'aime pas faire le gars qui parle de notion développement personnel et qui ne se confie pas moi par exemple je vous le dis très honnêtement j'ai souvent souvent une lacune dans le fait de finir des choses quand j'entreprends des choses ça me souple de finir d'ailleurs on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de gens il y a beaucoup de gens en fait dans l'histoire du monde qui n'ont jamais fini en tête la chose par exemple il y en a un qui m'ont reçu en tête c'est Léonard de Vinci qui a fait des choses exceptionnelles c'était un des plus grands ingénieurs qui existait un peintre vertuose il faut savoir qu'aucune de ses oeuvres n'a jamais été finie la joconde n'est pas finie toutes les oeuvres qu'il a fait en Italie elles ne sont pas finies et finalement j'ai vu un cas justement de développement personnel qui disait que c'est pour ça que ça me parle à moi le premier je ne suis pas en train de prêcher des choses que je n'effectue pas le problème des gens qui ne finissent pas et je pense qu'en est beaucoup c'est que finalement il y a un manque de confiance en soi qui crée une peur de l'échec et qui crée finalement la volonté de ne pas finir parce que finalement on ne peut pas être jugé sur une peur d'échec parce que pour avoir l'échec il faut aller jusqu'au bout mais si on ne va pas jusqu'au bout on peut dire j'ai pas été jusqu'au bout c'est normal et donc finalement c'est révélateur d'un manque de confiance en soi mais ça touche tout le monde ne croyez pas que quand on dit qu'on a confiance en soi c'est pas stagnant donc ça c'est une notion auquel je reviens souvent c'est que rien n'est stagnant tout est dynamique la confiance en soi c'est dynamique l'estime de soi c'est dynamique vous pouvez avoir confiance en vous un jour vous prendre quelque chose sur la tête et ne plus avoir confiance en vous pendant 40 ans ça arrive c'est toujours un dynamisme c'est jamais stagnant c'est jamais stagnant et donc finalement on a énormément de réactions on a énormément de réactions qui viennent répondre à quoi ? à une identité qui est profondément une identité qui est profondément inscrite en soi désolé de rigoler j'ai une spectatrice aussi à droite et finalement l'identité est la chose la plus essentielle à viser je vais vous donner trois clés on va finir sur ces trois clés là pour changer d'identité et s'identifier à la réussite parce que le cours c'était quand même la réussite vous avez bien compris que finalement accepter le pronostic mais refuser le pronostic c'est pas si simple c'est pas si je refuse et puis c'est tout là c'est du c'est du déni de réalité là comment on fait pour changer l'identité et vous allez voir que l'incidence elle est extra-hausenière et c'est un travail à faire tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours les grands de ce monde ils font ce travail je vous assure pour avoir brassé énormément de livres de biographies et de livres sur le développement personnel je vous assure que c'est une constante qui revient chez tous les grands de ce monde alors on n'a pas dit qu'on veut devenir des grands mais qu'au moins au moins on aspire à des choses plus grandes trois clés et ces trois clés que je vais boucler avec un court extrait du mamar pour venir étayer finalement ce que je vous dis la première notion et après on fera un résumé si vous voulez si vous avez encore le temps comme ça on ne va pas être trop long la première notion c'est quoi c'est le fait de se poser des questions les bonnes questions je vous donne le concept la première chose qu'ils ont dit Pesachénie la manigra la manigra je vous donne dans le texte la manigra les biltiers écrivent ils se sont posé la question pourquoi nous on n'aurait pas le droit la question elle est forte vous savez pourquoi c'est aussi fort une question d'ailleurs un bon coach il pose des questions en général un coach moyen il vous donne des conseils voire un coach médiocre il vous donne des conseils un bon coach un bon coach il pose des questions pourquoi parce que la question c'est comme je vous ai dit quand vous m'avez dit au début madame Torza c'est que ça ne me dérange pas les questions parce que justement ça soulève des choses la question elle a la capacité à soulever des choses et quand on se pose des questions à soi-même on soulève des choses d'ailleurs c'est un mahamar du rabbi racha pardon excusez-moi sur le mahamar du mariage qu'il a fait il a fait un mahamar un discours chassidique au mariage du rabbi raya qui est très long il fait 150 pages il l'a fait en deux fois en deux temps là-bas il dit que le fait de poser des questions ça révèle l'essence donc poser des questions c'est extrêmement important poser les bonnes questions vous savez pourquoi il faut poser les bonnes questions surtout les poser dans un bon sens parce que finalement le cerveau est conçu pour répondre aux questions quand vous regardez dans la glace et vous dites pourquoi je vais y arriver le cerveau le cerveau va vous donner la réponse de pourquoi vous allez y arriver tu vas y arriver parce que tu as des capacités tu as un bon cerveau tu as telle et telle chose quand vous allez lui demander pourquoi tu ne vas pas y arriver il va vous répondre par les mauvaises réponses parce que finalement tu n'as pas confiance en toi il te manque ça tu ne sais pas comment faire etc. le cerveau n'est là que pour donner des réponses aux questions donc si vous avez des bonnes questions il va vous donner des mauvaises réponses et vous allez avancer si vous avez des mauvaises questions il va vous donner des mauvaises réponses et vous n'allez pas avancer la bonne question c'est essentiel pour changer d'identité il y a des cas il y a des études de cas je vous ramène un truc je ne vais pas être trop long donc je vais essayer de faire ça en 8 minutes même si je bâcle un petit peu je vais essayer de le faire parce qu'après une heure et demie c'est quand même beaucoup il doit y avoir des questions après l'identité on peut changer l'identité par la question c'est un des premiers moyens de bousculer l'identité il y a eu un étude de cas où on a pris des soldats on leur a en fait des soldats pendant la guerre pendant la guerre du Vietnam il y a eu des Vietnamiens qui ont été non c'est l'inverse c'est le camp vietnamien qui a qui a capturé des Américains ouais il y avait Vietnam du Nord Vietnam du Sud ils ont capturé des Américains et les soldats Américains en fait ils leur ont posé une tonne de questions et notamment dans les questions qu'ils leur ont posé ils leur ont posé surtout ça en fait ils leur ont dit quels sont les problèmes que vous voyez dans la société américaine ils ont dit il y a tel problème tel problème tel problème tel problème tel problème tel problème ils ont fait ça pendant des jours et des jours et des jours des semaines et des semaines et finalement ils ont tellement épuisé les gens avec ces questions là qu'à la fin il est arrivé que les soldats disent vraiment du mal de la société américaine jusqu'à un point ils ne s'identifient plus à la société américaine et finalement ils ont pris les us et coutumes de la société vietnamienne et ces mêmes soldats qui avaient changé l'identité par en fait un bourrage de crâne mais là c'est un bourrage de crâne positif dont on parle ils sont venus ils ont été amenés à quoi ? à supporter le gouvernement vietnamien et ne plus supporter le gouvernement américain vous voyez que des gens patriotes qui étaient prêts à donner leur vie des soldats qui viennent sur une guerre tangible c'est pas une guerre froide c'est une guerre c'est une vraie guerre ils viennent avec des questions et qui se rabâchent c'est pour ça que je dis que c'est d'où l'intérêt de le faire constamment tous les jours ça serait bien de le faire tous les jours en tout cas moi j'essaie de le faire tous les jours de faire tous les jours de se poser les bonnes questions pourquoi tu vas y arriver quels sont tes atouts pourquoi tu dois être reconnaissant vers la vie pourquoi tu dois grandir quelles sont tes capacités à grandir et bien se poser ces questions là le cerveau va vous répondre et vous allez tôt ou tard changer d'identité ça pour les gens qui sont un peu qui aiment bien la chritsonute ça c'est le côté bina d'ailleurs la bina d'après le Zohar elle est connectée au kéter donc en fait la question le fait de développer la question vient toucher au processus motivationnel parce que finalement la bina touche à la chritsonute non elle touche à la plimute elle touche à la plimute de kéter de la motivation première clé deuxième clé c'est une clé qui est utilisée énormément mais qui demande du travail toutes les clés demandent du travail c'est le fait de visualiser vous savez la visualisation dans le développement personnel ça a arrivé il y a quelques années je pense que ça fait quand même quelques siècles que c'est dans toutes les cultures un peu orientales ils aiment beaucoup les soufis les hindous ils adorent la visualisation et nous ça fait quelques millénaires à peu près que c'est chez nous puisque la visualisation c'est une des d'après la cabala et d'après la chritsonute c'est ramené d'après la chritsonute le rabbi mara je le ramène énormément le hamouam say aussi c'est une des 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 clés très fortes c'est de visualiser de finalement visualiser la réussite où est-ce que c'est écrit en face d'août dans une des clés de la tifila le matin et en fait c'est le cœur de la tifila jusqu'à un point où l'admouram say dit que celui qui ne fait pas ce travail-là il ne peut pas être amené à ne pas fauter c'est-à-dire que tout tout tard celui qui fait ça il sera amené à fauter donc ça marche dans la vodah mais ça marche également dans la vodah le rabbi dit souvent dans tous les chemins connaît-le le kodesh c'est la même chose l'admouram say dit que celui qui ne fait pas ce travail quel travail ? le fait de matin quand vous êtes sur la tifila vous fermez les yeux vous restez un tout petit peu sur un pasouk c'est suffisant un pasouk Dieu est renouvelle chaque chose c'est le fait de visualiser pendant un long moment 3, 4, 5 minutes 20, 30 minutes pour les plus téméraires de visualiser pendant un cours ou un long moment le fait que Dieu vit il renouvelle effectivement les choses que la matière elle est renouvelée à chaque instant etc. c'est une vraie 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 méditation chassidique et kabbalistique à un tel point où toute la chassidique répète et répète d'imaginer de fermer les yeux et d'imaginer le dans chaque chose de visualiser la lumière génératrice de Dieu créatrice de Dieu dans chaque chose pourquoi ? parce que quand vous visualisez ça vous donnez une autre identité aux choses quand je visualise je ferme les yeux et que je reste pendant 10 minutes tous les matins à visualiser la table sur laquelle je suis en train de vous parler sur laquelle l'ordinateur est posé et que j'imagine que c'est de la lumière je peux vous assurer qu'au bout de une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines cinq semaines vous allez commencer même de manière inconsciente à visualiser la lumière dedans by the way il y a un mahamar je vais arrêter les digressions parce qu'on arrive à 1h27 mais je fais une dernière digression il y a un mahamar dans Torah de Shalom du Rabbi Rasham qui dit que si Eliyahu Hanabi est devenu Eliyahu Hanabi c'est parce que justement il s'est tellement raffiné qu'il est arrivé à un niveau exceptionnel et comment il s'est raffiné c'était quoi sa méthode fermez les yeux et imaginez finalement le Rabbi Rasham dans chaque chose c'est écrit noir sur blanc c'est le Rabbi Rasham qui l'a dit en fait cette méthode là permet de raffiner à un tel point que lui il est parti il est parti à l'extrême il a été tellement raffiné qu'il est devenu malhard il est devenu ange c'est un vrai point donc finalement le fait de visualiser ça va changer votre mindset ça va changer votre manière de voir les choses c'est une technique qui est donnée depuis très très longtemps et ça va vous permettre de vous identifier donc si vous vous identifiez à un projet et que vous avez un projet et que finalement vous fermez les yeux et que vous avez envie de faire ce projet là et que vous vous identifiez dans la manière la manière dont ça va se passer la manière dont vous allez être après le projet etc vous allez finalement créer une réalité alternative et cette réalité elle est vraie le cerveau il ne répond qu'à des réalités la preuve en est vous mettez un casque virtuel vous n'êtes plus dans la réalité autour de vous vous êtes dans une autre réalité le cerveau ne répond qu'à des réalités donc si vous mettez une autre réalité une réalité divine vous allez voir que de la divinité partout tous les plus grands sadikim ils ont passé par cette case là c'est un prérequis on ne peut pas devenir sadik si on n'est pas passé par cette case là deuxième clé c'est la visualisation après vous trouverez plein d'articles dessus si vous avez besoin moi je peux vous envoyer les mains marines qui parlent de ça le Rabbi Rahat ça a énormément parlé de ça le Rabbi Marach a parlé presque que de ça et l'amour MSI c'est ça revient à tous les mains marines deuxième clé mais c'est un travail je me dirais mais si c'est une panacée pourquoi personne ne le fait c'est dur effectivement c'est dur mais ça vaut son faisant et troisième clé pour finir troisième clé pour finir troisième clé pour finir je l'ai oublié et je n'ai pas le texte devant troisième clé pour finir ah oui oui c'est bon troisième clé pour finir et c'est là on touche encore à Amalek Amalek c'est le doute et quelle est l'antinomie du doute c'est la certitude la troisième composante pour finalement réussir la troisième composante pour finalement aller au bout c'est la certitude un homme qui n'est pas certain de ce qu'il fait et là je vais finir avec le texte de Edmond Amsaï je suis désolé je vais vous prendre encore 2-3 minutes c'est finalement un homme qui ne peut pas aller au bout des choses si vous avez des doutes vous ne pouvez pas aller au bout des choses je vais terminer avec ça si vous avez des questions par rapport à la dernière clé que j'ai un petit peu bâclé mais je ne vais pas faire trop long parce qu'une heure c'est quand même beaucoup je vous donne le texte si vous avez des questions après vous pouvez avec plaisir on va donner un petit exemple sur la certitude et le fait que c'est extrêmement important pour aller au bout des choses Lorsqu'un homme il va chercher un trésor il va chercher un butin il va d'abord creuser la terre donc le butin est dans la terre il va devoir d'abord la creuser il va la creuser avec une pelle il va creuser la terre et la terre va s'effriter et elle va s'enlever et finalement pour accéder au butin il devra dégager la terre dégager ce qui fait barrage entre lui et son objectif final jusqu'à qu'il puisse révéler finalement le butin en question c'est là que ça devient important pour la Bouddha Tachem s'il avait eu un doute dans son cœur peut-être 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 il ne trouvera pas le trésor s'il avait ne serait-ce qu'un seul doute l'on s'en doute il n'aurait pas fourni autant d'efforts il pourrait être amené à être résigné il pourrait se résigner mais parce que c'est clair comme lui c'est clair comme nous on dit comme l'eau de roche mais en Hasidu on dit comme le soleil c'est clair comme le soleil qui va le trouver ce trésor c'est clair comme le soleil qui va atteindre cet objectif le seul obstacle c'est juste de creuser c'est juste de fournir l'effort et vous comprenez finalement que les gens ne sont pas en fait c'est pas le problème c'est pas de faire des efforts le problème c'est d'être certain que finalement on va atteindre nos objectifs ainsi comme il n'a aucun doute il est certain qu'il va arriver à ses objectifs alors de toutes ses forces sans aucune négligence et c'est une des preuves moi de tous les mamarines j'ai jamais trouvé ce terme chez l'amour de saïd c'est la première fois qu'il parle de négligence sans aucune négligence il va atteindre ses objectifs parce que finalement il est sûr et certain dans sa tête il a déjà fait le schéma il s'est déjà posé les bonnes questions il a déjà dessiné il a déjà visualisé l'objectif final finalement il va y arriver car il ne sera pas empêché la route ne lui sera pas barré du fait du doute qu'il a dans ses forces pour accomplir l'objectif car c'est évident qu'il y arrivera comme c'est écrit celui qui dit celui qui dit j'ai essayé j'ai donné tout ce que je pouvais je n'y suis pas arrivé ne le croit si vous avez des questions avec plaisir extraordinaire vraiment colakavod raviona mamash clair passionnant intéressant et surtout en plein dans notre réalité c'est ça qui est extraordinaire de pouvoir descendre toutes ces dans notre réalité quotidienne et dans notre avodatachem et dans notre développement personnel ça nous donne des clés pour la avodat mamash merci beaucoup extraordinaire merci beaucoup merci beaucoup beaucoup c'est bon tout est ok très très bon mais moi j'ai une question peut-être que vous pouvez nous aider vous avez dit que pas un enfant pour qu'il puisse réussir avoir la réussite il faut qu'il ait beaucoup d'estime de lui marron énormément ok alors vous pouvez me dire un peu des conseils comment on peut lui élever l'estime comment construire cette estime à part les qualités qu'on essaye de voir et tout ça il voit quand il a des échecs qu'il ne réussit pas que c'est dur pour lui et tout ça comment construire vraiment son estime et qu'il ait une bonne image de lui-même alors je vais vous donner deux réponses c'est pas c'est pas c'est pas l'intégralité en fait de la réponse parce que je pense que c'est un long sujet ça demanderait même un cours en tant que tel mais ce que je peux donner comme réponse en tout cas moi ce que j'aurais fait la première chose c'est toujours de décorréler de distinguer le problème et l'enfant dire à un enfant tu es nul c'est finalement condamner l'enfant dans son intégralité par contre dire à l'enfant ce que tu viens de faire ce n'est pas bien c'est finalement distinguer ce qu'il vient de produire comme action à son identité intégrale donc quand vous dites c'est exemple tu es méchant vous condamnez son identité dans son intégralité et finalement comme vous avez condamné son identité surtout un enfant qui a besoin de se construire et bien vous allez l'attacher à cette identité et donc finalement il va raisonner dans cette identité là et si vous voyez en fait que vous dites vous voulez corriger un enfant en lui disant ça et bien vous allez voir qu'en fait son identité va répondre à ça et donc finalement toutes ses actions vont répondre à ça il va effectivement devenir méchant par contre si vous décorrélez ça en disant ce que tu viens de faire ce n'est pas bien et bien c'est son action qui a été proscrite son action qui a été voilà et c'est son action qui a été proscrite et donc finalement sa personne dans son intégralité elle est encore bonne donc ça c'est très très important de ne jamais d'ailleurs c'est ce que toujours Torah il faut toujours réfléchir dans la Torah et voir ce qu'il y a écrit dans la Torah c'est Rabi Akiva avec sa femme Rabi Akiva il a été embêté par des pêcheurs des pochéim c'est écrit dans l'agma que c'est des pochéim des gens qui fautaient et Rabi Akiva il a dit il n'en pouvait plus il a dit je crois qu'il meurt ou un truc comme ça sa femme lui a dit c'est écrit dans les tehillim qu'il ne faut pas en vouloir au pêcheur il faut en vouloir au péché du pêcheur parce que le pêcheur en soi il est bon mais c'est le péché c'est l'action qui est la conduite qui est mauvaise donc vous voyez que finalement il ne faut pas condamner l'intégralité d'une personne et c'est vraiment la démarche de Rabi Akiva c'est de jamais condamner quiconque soit c'est de jamais condamner l'intégralité de la personne dans son intégralité c'est de condamner finalement son action ça c'est un premier point en tout cas je pense que c'est un bon point pour éduquer un enfant c'est de jamais le condamner dans sa personne donc jamais dire tu c'est de dire l'objet on se concentre sur l'objet on ne se concentre pas sur la personne premier point deuxième point très bien deuxième point c'est une technique de coaching qui est très utilisée ça marche beaucoup avec les enfants c'est que finalement la question comme je vous ai dit tout à l'heure la question est très forte parce que la question c'est génératrice de réponses du coup quand vous posez une bonne question à l'enfant il va bien vous répondre et souvent en fait vous savez quand vous voulez faire un reproche à quelqu'un il ne faut jamais lui dire un reproche tel quel par colère on peut lui dire mais c'est une bêtise parce que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un et bien en fait lui qu'est-ce qu'il voit il perçoit une information extérieure un élément étranger en plus hostile et agressif qui vient toucher ma personne donc finalement quand il est étranger et hostile et bien tout de suite ça va être quoi un rejet donc ça va être de l'agressivité ça va être de l'indifférence s'il est intelligent et finalement ça va être tout de suite une réaction de la chose qui est mauvaise comment vous faites pour instiller chez quelqu'un une information sans le brusquer vous posez la question la bonne question et finalement comme on a dit quand vous posez la question le cerveau va répondre donc ça veut dire qu'en fait vous vous posez une question ça peut être une question ciblée donc vous connaissez déjà la réponse et lui va fournir va générer de lui-même la réponse et on dit tout ce qui est généré par soi tout ce qui vient de sa clinique est beaucoup plus puissante que ce que les gens nous disent de la chanson donc si moi je lui pose cette question pour arriver à lui dire finalement à ce que lui il arrive à dire qu'effectivement il a un problème sur une chose la réponse que lui va fournir sera beaucoup plus puissante que si moi je lui dis directement en lui disant ça ce que tu fais c'est vrai donc finalement vous avez d'une part les questions ciblées et d'autre part le fait de toujours distinguer la personne et l'objet beaucoup beaucoup alors il y a une autre question est-ce que vous êtes prêt à donner des cours le dimanche alors ça serait bien ça serait très bien ça alors moi tous les dimanches je ne sais pas quelles sont vos disponibilités mais on vous réclame alors tous les dimanches je ne sais pas mais si de manière plus si vous voulez de plus moins exceptionnelle avec grand plaisir ok mais avec grand plaisir le plaisir pour nous et ce n'est pas un plaisir c'est un bonheur moi je vais vous dire je crois que je prends plus de plaisir que vous donc la vérité c'est ça c'est comme vous voulez mais on ne va pas vous garder une heure et demie on ne va pas trop prendre votre temps surtout le dimanche en France ou alors un autre dans la semaine peut-être un autre jour dans la semaine si vous ne pouvez pas dimanche mais c'est mieux le dimanche vraiment c'est mieux le dimanche si vous voulez si vous voulez on en reparlera mais avec grand plaisir en faire plus ça m'achanterait ok avec plaisir alors super merci beaucoup m'acheter à chacun de nous dans tout ce qu'on a besoin super intéressant maman super intéressant passionnant et que Dieu vous bénisse Amen Amen une bonne semaine je vous ai mis animateur il faut mettre fin à la réunion pour qu'on puisse sortir pour que ça s'arrête dans l'instrument de Youtube voilà ça marche on est déjà une chose d'énergie pour la journée chère cohorte merci à toutes à bientôt on aura bientôt l'enregistrement parce que c'est vraiment important on va le réécouter bonne journée bonne journée merci Ravel Baz bonne semaine à toutes et bonne journée à toutes merci